La première audience de ce jour a été consacrée à l'identification des prévenus et du bien saisi. Tous les prévenus étaient présents et assistés par leurs conseils respectifs. Parmi les personnes à la barre, il y a neuf militaires, six civils, dont quatre femmes, parmi lesquelles Mme Solange Makoussi, située dans le trafic d'armes et munitions de guerre. Outre ces préventions, ces personnes sont poursuivies pour le crime de guerre permettre participation à un mouvement insélectionnel et association des malfaiteurs. Ces procès sont attendus et salués par la population locale. On a réunir lesquelles la tribertation des prévenus, et les femmes ont adåit d'abri, la famille, et les enfants, les femmes ontrivé en arrière en arrière. Aujourd'hui, on a dé budget réunir, on a réunir avec les femmes, on a lever le sentiment, on a réunir avec les femmes. Et nous, on a défendu, on a défendu, Il a condamné tout. Il a dit qu'il n'y a pas de mal. Il a dit qu'il n'y a pas de mal. Il a dit qu'il n'y a pas de mal. En croire, le ministère public s'est prévenu s'est réimpliqué dans l'assassinat de 60 déplacés du site de Pleine-Savou le 21 février dernier. Cette première journée d'audience s'est déroulée en présence du vice-gouvernaire, le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin et du maire policier de la ville de Bounia. De ce mardi, la cour débite l'instruction du dossier. Rappelons que c'est la unième audience publique qui touche les officiers supérieurs de FRDC, une façon de lutter contre la pratique des antivalaires au sein des forces de défense et de sécurité. Dans cette période de l'état de siège, tel qu'évolue par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chulombou, imprimé en étorie par le gouverneur militaire et le commandant des opérations, le lieutenant général Luboyankachemadjouni.